Sœur Claire, le royaume de Dieu est comparable à un festin de noces auquel nous sommes tous invités. Mais nous ne pouvons rentrer que si nous avons le vêtement de noces. Voilà, premièrement si on a répondu à l'invitation et deuxièmement si on a revêtu le vêtement de noces. La parabole qu'on va entendre dimanche prochain, dimanche prochain c'est le 28e dimanche, je pense, 28e dimanche de l'année A. La parabole qu'on va entendre se situe toujours dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Il y a une lecture brève mais personne ne fait la lecture brève bien sûr. On veut entendre le maximum de la parole de Dieu. Donc il s'agit cette fois-ci non plus de vignes mais d'un roi qui fait un festin de noces pour son fils. Le royaume des dieux ressemble à un roi, le royaume de Dieu c'est là où Dieu règne. Ça toujours cette histoire de royaume et de roi. Là où on laisse Dieu régner, être maître des événements, être maître de notre vie, il est roi. Donc à l'intérieur de nous déjà est le royaume de Dieu. Alors ici parabole, un roi qui invite à des noces. Nous savons très bien que c'est le but de notre vie de célébrer des noces avec Dieu qui veut s'unir à nous d'une manière très intime avec Jésus notre Seigneur. Jésus qui est appelé époux par Jean-Baptiste au chapitre 3 de Saint Jean verset 29. Enfin, il s'appelle l'ami de l'époux, Jésus étant l'époux. Et puis dans l'Apocalypse au chapitre 19, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Il s'agit de ces noces dont il est question dans l'évangile selon saint Matthieu. Donc il y a un roi, des noces, un fils de roi, et puis des serviteurs qui vont inviter à la noce. Ça, ce sont les évangélisateurs, ce sont ceux qui disent Jésus est là, avec lui le royaume de Dieu est là, venez, unissez-vous à lui, ne faites qu'un avec lui, accomplissez ses commandements, vivez en communion avec lui, et vous allez voir ce que vous allez voir, des noces et un banquet de noces. Et puis, il se passe, comme on a vu dans les autres paraboles, c'est que plus les évangélisateurs crient, plus les prophètes annoncent qu'il faut se convertir, plus Jean-Baptiste a annoncé en Jésus la venue du Messie, un Dieu qui vient s'unir à nous en se faisant homme, plus les hommes refusent. Alors, au début, ils refusent, en eux, nous dit le texte au verset 20, ils ne s'en soucient pas, ils s'en fichent, ils n'en tiennent pas compte, dit la traduction liturgique. Mot à mot, ça veut dire, c'est le dernier de leurs soucis. C'est pas qu'ils ne croient pas que Dieu existe éventuellement, peut-être bien que Dieu existe, mais ils ont autre chose à faire. C'est le problème qui consiste à mettre la vie spirituelle en dernier dans nos existences. En premier, c'est la vie matérielle, c'est le chant, c'est le commerce, ce sont les affaires, ce sont les études, c'est le dimanche, et bien le dimanche, on étudie, évidemment, on doit étudier, on a des concours. La messe, c'est si on a le temps. Le service du Seigneur, c'est si on a le temps. Ça, c'est l'insouciance dont il est question. Le service du Seigneur doit être en premier, et le reste vous sera donné en plus, comme il est dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, premier péché, c'est on ne s'en soucie pas, ou en tout cas, c'est le dernier des soucis. Et puis le deuxième péché, c'est de s'attaquer à ceux qui donnent mauvaise conscience, parce que c'est comme ça, ça va être les persécutions. Les serviteurs vont finir par être persécutés, à force d'inviter les autres qui n'ont pas envie de changer leur hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire de mettre d'abord la vie spirituelle et tout le reste conditionné à la vie spirituelle, et bien ils vont persécuter les serviteurs, ils les insultent et ils les tuent. Et les résultats, c'est qu'eux-mêmes vont en mourir. « Le roi en colère expédie ses troupes, dit-il, je vais prendre la traduction liturgique, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. » Ce roi en colère qui détruit tout le monde, évidemment, ce n'est pas Dieu. C'est la suite de la parabole, c'est... Donc, la parabole, il y a beaucoup qui ne ressemblent pas au royaume de Dieu et un peu qui y ressemblent. Ici, simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? La conséquence du refus de Dieu, ça va être la destruction et la mort en fin de course. Alors, finalement, le roi dit aux serviteurs, je suis au verset 8, le banquet est prêt, tout est prêt et il n'y a personne. C'est la petite histoire de la parabole qui continue. Donc, maintenant, vous allez inviter tout le monde et les serviteurs vont rassembler tout le monde. Et au verset 10, en plus, on nous dit qu'il appelle « les mauvais comme les bons ». C'est-à-dire, le monde entier est appelé au noce avec Jésus, au noce de l'agneau, au noce avec Dieu, la vie mystique avec Dieu. Et finalement, au verset 10, on voit avec joie que la salle de noce est remplie. Ça veut dire que ceux qui ont été appelés ont répondu. Au verset 11, oui, la salle est pleine, mais tout d'un coup, le roi en voit un qui n'a pas revêtu le vêtement de noce. Alors, l'importance des vêtements dans la Bible, ça date de très tôt du chapitre 3 du livre de la Genèse, au verset 21, où Dieu fait à Adam et Ève des tuniques de peau, qui représentent un vêtement de miséricorde, un vêtement de protection contre les agressions du monde, puisqu'Adam et Ève, à cause du péché, sont devenus vulnérables. Donc, depuis ce vêtement de la Genèse, jusqu'au vêtement de l'épouse, au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, son épouse, pour lui, s'est faite belle, elle s'est revêtue de vêtements. De là, etc., le vêtement représente la miséricorde de Dieu qui nous recouvre, représente le désir qu'on a d'être habillé, revêtu par Dieu. Comme dira saint Paul, vous avez revêtu le Christ au chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Donc, je reprends l'ensemble de la parabole. Premièrement, le Seigneur invite à des noces. Deuxièmement, il faut répondre, écouter cet appel, y répondre. Et troisièmement, se vêtir en conséquence. Ce vêtement représente la conversion, représente la pénitence, représente la reconnaissance de ses fautes, la demande de pardon et du coup la miséricorde de Dieu qui va nous revêtir. Le vêtement de la miséricorde. Au verset 13, il est écrit « Le roi dit au serviteur, jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres, là il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors, on est un peu atterré par la conclusion de cette parabole, plutôt par la fin de cette parabole, qui n'est pas une condamnation ni destinée à faire trembler outre mesure, mais qui est un rappel des conséquences graves du refus de Dieu. Un refus de Dieu poussé à l'extrême, conduit à la destruction et à la mort. Voilà, c'est tout, ça ne veut rien dire de plus. Quant à la fin de la parabole, ou plutôt la fin du texte, qui n'est pas la fin de la parabole, parce qu'avec le verset 13, la parabole est terminée, mais vous avez une conclusion au verset 14, où il est dit, alors je lis la traduction liturgique, « Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » C'est une conclusion, ce n'est pas la fin de la parabole, parce que dans la parabole, la salle des noces est remplie, et il y en a un seul qui n'a pas le vêtement de noces. Mais simplement, ici, cette dernière phrase rappelle, hélas, l'état de notre monde, d'un monde dominé par le prince, de ce monde où le Seigneur ne cesse d'appeler et où peu répondent. C'est simplement une constatation, et une fois de plus, une invitation à la conversion. Écouter l'appel du Seigneur et revêtir le vêtement de noces. Sœur Claire, merci. Alléluia, Alléluia, Toi, si ton vie est m'aimé, il vient d'avoir toi. Alléluia, Alléluia.